Comme dans cette deuxième période, on l'avait un peu vu en première, pardon Salim, je vous ai coupé, j'allais finir, ah bon Draco, le jeu de 49 heures la finale, juste avant Benfica Marseille, soyez bien là, alors qu'évidemment c'est assez chaud, regardez Ronaldo qui va être expulsé, Cristiano Ronaldo, agacé, Ronaldo, très très énervé, la colère il a fait tomber son adversaire, il avait déjà un carton jaune donc il serait expulsé. Comme ça c'est pas possible qu'il s'en sorte, il a, c'est dommage, il a eu des gestes agressifs, un joueur de sa trempe de ce niveau là, on sait qu'il aime gagner, c'est peut-être mauvais perdant mais bon, le réalisateur c'est un peu curieux comme plan, c'est à dire qu'on va, s'il y a des risques de bagarre, il ne faut pas les montrer, c'est ça le concept, parce que là c'est un tout petit peu étrange, on est à deux doigts d'un carton rouge, et ben non, on va jouer à reconnaître les spectateurs, bon quand même, c'est le carton rouge en direct avec tout ça, regardez Ronaldo, il n'est pas loin de dégoupiller, et c'est rouge direct, c'est pas en deux temps, c'est dommage, on va voir Cristiano Ronaldo, non c'est craqué comme ça, c'est pas bon du tout. On est même au tabu avec Koulibaly, Koulibaly qui fait signe, descend d'un cran là, au tabu, Koulibaly qui fait signe, c'est parti, confetti, cette fois de match, et un match pour la troisième place, pas de regret alors pour les spectateurs d'Abu Dhabi, ils n'auront pas Ronaldo en finale, mais ils n'auront pas, il n'y a pas non plus de match pour la troisième place, donc eux ne perdent rien, c'est Otavio qui va prendre le brassard, jeté par un Cristiano Ronaldo, exaspéré, pas de duel entre Ronaldo et Benzema, je dis, c'est dommage, vraiment, on le répète, il a fait un numéro de Cristiano Ronaldo qui craque complètement, C'est l'oubli qui passe à autre chose, franchement là ça n'a plus aucun intérêt. Ce n'est pas tous les jours qu'il prend un carton rouge, je pense que le dernier de mémoire c'était avec la Juve en Ligue des Champions contre Valence en 2018. Et regardez, chambre publique, c'est l'arbitre, l'arbitre qui doit être, qui est montré du doigt par Ronaldo et qui doit inciter ses spectateurs, ses supporters à s'attaquer à l'arbitre, enfin bon c'est nul quoi, globalement c'est assez nul, surtout quand on est Ronaldo, on est unique.